L'espéranto Pour la plupart d'entre vous, le mot espéranto ne renvoie sûrement qu'à une notion vague, ou alors à quelques idées reçues. La plupart du temps, on définit l'espéranto comme étant une langue internationale, sinon LA langue internationale. Pourtant, quand Zamenhof publie en 1887 la grammaire de cette langue aujourd'hui parlée dans une centaine de pays du monde, rien ne laisse penser qu'on en parlerait encore 130 ans plus tard. Mais revenons deux secondes sur le personnage que l'on vient d'évoquer. Ludwig Leiser Zamenhof, un ophtalmologiste né dans ce que l'on appelait encore à l'époque l'Empire de Russie. Ludwig Leiser Zamenhof, de son nom de naissance Eliezer Levi Zamenhof, est un juif polonais né en 1859 dans la petite ville de Białystok, une ville polonaise aujourd'hui située à la frontière biélorusse et autrefois située dans le gouvernement de Grodno en Russie. A l'époque, la ville est très largement multiethnique puisqu'en plus des polonais qui peuplent aujourd'hui majoritairement la ville, on y trouvait aussi bien des russes que des allemands, des lituaniens et des ashkénazes de langue yiddiche. A l'époque, sur les 30 000 habitants, plus de la moitié sont juifs. Les allemands sont environ 5000 et leur langue est celle du travail ouvrier, les russes sont 4000 et leur langue est celle de l'administration, les polonais sont 3000 et leur langue est celle des classes intellectuelles. A cela rajoutons les paysans et les campagnards de langue biélorusse, vivant en dehors de la ville mais s'y rendant régulièrement pour commercer. Les familles mixtes ne sont pas rares et d'ailleurs Zamenhof est issu de l'une d'entre elles puisqu'il est éduqué en russe par son père, lequel est d'ailleurs professeur d'allemand et de français, et en yiddish par sa mère. Ainsi, le jeune Zamenhof évolue dans un milieu multilingue, tant dans sa famille que dans la ville où il grandit. Rapidement, il naît chez lui un intérêt certain pour les langues, mais aussi une réflexion profonde sur le fonctionnement de la société de son époque. Zamenhof pense que tous les problèmes de communication entre les différents peuples qu'il côtoie peuvent se régler en leur donnant une langue neutre pour servir de passerelle. Il faut dire qu'à cette époque, les tensions sont palpables. Zamenhof, dans sa jeunesse, est parfois témoin de scènes de violences entre les différentes populations de sa ville. Non sans lien, Zamenhof s'intéresse beaucoup aux langues étrangères. S'il parle russe et yiddish dans le cercle familial, il apprend le polonais dans la rue, le français, l'allemand et l'anglais à l'école, auquel on peut bien évidemment ajouter les langues classiques que sont le grec, le latin et l'hébreu. Notons même qu'il est excellent russe, sa langue maternelle, et qu'il envisage même un temps de devenir écrivain dans cette langue. En 1874, alors qu'il a 15 ans, Zamenhof déménage avec ses parents à Varsovie. Il y fait son lycée, et c'est à partir de cette époque que le projet d'une langue construite, neutre et sans préjugé, se concrétise. Durant l'anniversaire de ses 18 ans, il présente à ses camarades de lycée sa première langue aboutie, et appelée Lingue Universala, sous la forme d'un poème. Parfois, pour parler de cette langue, on parle de pré-espéranto. Cependant, bien que la ressemblance avec l'espéranto soit déjà perceptible, on en est encore bien loin. Peu de fragments de la Lingue Universala nous sont parvenus. Du poème récité lors de son anniversaire, nous sont parvenus que les 4 premiers vers. En 1879, son père, qui ne comprend pas vraiment l'intérêt que l'on peut avoir dans la création d'une langue, l'envoie étudier à Moscou la médecine, afin qu'il puisse avoir un vrai métier. Cependant, cela ne l'empêche pas de s'intéresser aux langues, et à 20 ans, il écrit une grammaire de la langue yiddish. Cette époque coïncide aussi avec les premiers pogroms. Entre 1881 et 1884, sur fond de transition de régime, la Russie est plongée dans l'instabilité politique. Le règne d'Alexandre III, qui débute le 14 mars 1881, est marqué par la fin de la politique libérale, et par le commencement d'une politique sociale conservatrice et antisémite. Les juifs sont accusés de tous les maux, y compris de cette instabilité elle-même dont ils sont pourtant les premières victimes. Le gouvernement opte pour la politique des trois tiers. Un tiers des juifs doivent se convertir, un autre tiers doit fuir, et quant au dernier tiers, il doit périr. Cette année-là, plus de 100 pogroms éclatent dans l'empire russe. Les juifs sont pillés, mais aussi bien souvent violés et assassinés, et le tout avec la complicité du gouvernement. Suite à cela, les droits des juifs sont limités, et beaucoup sont expropriés. Cette situation périlleuse conduira Zamenov à quitter Moscou pour rejoindre Varsovie, où il poursuivra ses études. Si, comme son père, Zamenov ne se définissait pas comme juif, mais comme russe avant tout, ces événements le pousseront à rejoindre le mouvement sioniste. Durant cette période, il fonde lui-même un mouvement sioniste à Varsovie très engagé, mais aussi très illégal. Les risques encourus sont énormes. Peu de temps après, il prend ses distances avec les activités sionistes. Il juge le retour en Palestine irréalisable, et considère que le nationalisme n'apporte jamais rien de bon, divisant au lieu d'unir les gens. Il devient au fil des ans un internationaliste convaincu, jusqu'à couper définitivement les ponts avec son passé sioniste. Mais revenons à ce retour à Varsovie. Lorsqu'il rentre, Zamenov compte bien retrouver son projet de langue internationale. Cependant, avant son départ, son père lui a fait promettre une chose, ne pas s'adonner à cette passion étrange le temps de ses études. Le père de Zamenov n'est pas quelqu'un de très subtil. Alors que le jeune créateur de langue pense que son père a mis sous scellé ses manuscrits en Lingua Universala, sa mère lui apprend qu'il les a brûlés. Si la nouvelle la triste, il passe rapidement à autre chose. Déterminé, il reprend le travail. Reconstituant de mémoire les contours de son premier projet de langue, il en profite pour l'améliorer. Un projet plus mûr naît alors, celui de la Lingua Universala. Zamenov ne le sait pas encore, mais il vient de créer l'Espéranto. Certes, il existe des différences entre la version de 1881 et la version que l'on connaît aujourd'hui, mais la base est bien là. En effet, la Lingua Universala, sa première version, peut faire penser au volapuc sous certains aspects, une époque où cette langue construite est la première à rencontrer un succès international. Ainsi, les mots sont les plus courts possibles. Si courts qu'il est, comme en volapuc, parfois impossible d'en déduire l'origine. C'est par exemple le cas du mot sengo, signifiant synagogue, ou keli, signifiant collecté. Ces derniers, à la star de nombreux autres, seront remplacés par des formes plus longues mais plus transparentes. Parmi les autres influences en 1881, il y a le yiddish. Pas étonnant, étant donné que nous sommes dans la période sioniste de Zamenroof. Cependant, de nombreux mots conçus en 1881 seront remplacés par des formes plus latines, même si quelques-uns résisteront jusqu'à aujourd'hui, comme le mot pfeifi, signifiant siffler, dont la forme est assez proche de l'allemand pfeifen, de même sens. Le russe et le polonais ont aussi eu un poids plus important qu'ils n'en ont en réalité aujourd'hui. Là encore, les étymons latins sont venus remplacer les formes slaves. C'est surtout le cas de l'alphabet, qui fait vraiment très polonais en 1881. L'accent circonflexe au-dessus des consonnes, et bien cette particularité si espérantiste est absente de la création originelle. A la place, on trouve les accents aigus polonais. En effet, le son TCH est noté C accent aigu, le son J est noté DZ accent aigu, le son CH est noté S accent aigu, et le son J est noté Z accent aigu. Cette rangée de consonnes, tout comme les écritures qui y sont associées, sont directement tirées du polonais, puisqu'elles correspondent aux consonnes alvéolo-palatales de cette langue. En revanche, contrairement à cette dernière, on y trouve un H barré, qui ne semble paraître que dans le mot AHA, signifiant antique, et aujourd'hui remplacé par le mot ANTIGVA. Dans sa version de 1881, le système verbal est plus complexe et distingue deux aspects différents du passé, la parfaite qui s'oppose au prétérit. Toujours en 1881, le verbe a une particularité qui disparaîtra ensuite. On oppose morphologiquement la perception passive des sens à la perception active. Ainsi, la consonne de la seconde syllabe est sonore, dans le premier cas, mais sourde dans la deuxième. VIDI, qui signifie voir, s'oppose alors à VITI, qui signifie regarder. Idem pour TROVI, qui signifie trouver, que l'on oppose à TROFI, qui signifie chercher. Cette particularité, qui permet de former des verbes que l'on appelle causatifs, c'est-à-dire des verbes qui causent l'action plutôt que la subir, donne lieu à des alternances phonologiques parfaites entre des verbes liés par leur sens. Ce fonctionnement, qui sera abandonné par la suite, se retrouve encore aujourd'hui dans quelques formes. En espérant au moderne, PESI, signifiant peser, avoir pourpoids, s'oppose à PESI, signifiant peser quelque chose, évaluer le poids de quelque chose. Le premier verbe note un état, celui de donner son poids à quelqu'un, alors que le second, qui est sa forme causative, note l'action de peser ce quelqu'un. Aujourd'hui, la plupart des vieilles formes causatives ont été remplacées par de nouveaux mots qui n'ont rien à voir. Si VIDI s'opposait autrefois à VITI, et TROVI à TROFI, le premier s'oppose désormais à RIGARDI, regarder, et le second à SERCI, chercher. D'autres ont été remplacés par le nouveau causatif, formé à partir du suffixe IJ. LEVI, signifiant lever, soulever, qui s'opposait autrefois à LEFI, faire lever, se lever, s'opposent désormais à LEVIGI, de même sens. D'autres particularités sont bien évidemment présentes dans le projet de 1881, comme la fusion des prépositions et des articles, certains suffixes, certaines prépositions, certains mots, et j'en passe. Mais durant les années qui suivent, le projet va beaucoup évoluer. Entre temps, Zamenhof termine ses études et devient médecin généraliste, dans des quartiers pauvres alors qu'il peine lui-même à vivre décemment. Bouleversé par la misère sociale à laquelle il est confronté, et à la souffrance physique des patients qu'il soigne, il décide de se spécialiser en ophtalmologie à l'université de Vienne en Autriche. Il exerce alors sa spécialité à Kherson, au bord de la mer Noire, aujourd'hui situé dans une région ukrainienne proche de la Crimée. Puis, il bouge à Grodno en Lituanie avant de revenir à Varsovie. Il renonce à faire payer ses consultations aux plus démunis, si bien qu'il connaît à plusieurs reprises des problèmes d'argent. En 1887, Zamenhof se marie. Si cela peut sembler anecdotique, c'est en réalité déterminant dans le parcours du jeune homme alors âgé de 28 ans. Sa femme, Clara Zylbarnik, est tout comme lui juive, et il a d'ailleurs rencontré cette dernière dans les cercles sionistes lorsqu'il n'était encore qu'étudiant. Enthousiaste et volontaire, elle aide son mari dans son entreprise personnelle. Le père de cette dernière, un riche fabricant, règle les problèmes d'argent du jeune ophtalmologue tout en soutenant lui aussi son projet internationaliste. Alors que sa langue est terminée depuis deux années déjà, Zamenhof parvient à en faire publier un manuel en russe. Rapidement, d'autres versions paraissent, dont une version française. Il appelle sobrement sa création Langue Internationale, sous le pseudonyme Doctoro Esperanto, le docteur qui espère, afin de préserver sa réputation de médecin. Ce pseudonyme, c'est finalement ce qui servira plus tard à nommer la langue elle-même. Esperanto. Une fois l'Espéranto publié et accessible au camp public, il connaîtra un succès grandissant et il s'imposera comme la langue construite la plus connue au monde. Et ça, on le verra dans la prochaine partie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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